Aujourd'hui, j'ai le privilège de vous montrer comment créer une région gravitationnelle visuelle en utilisant la technique du On Trigger Enter. Donc, nous allons sélectionner cette boule ici qui fait notre planète. Et puis, j'ai créé de belles textures, tout ça, mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est d'avoir sur la planète une région qui s'appelle Sphere Collider. Donc, c'est un objet que j'ai ajouté à ma planète, que j'ai été chercher sur BlendSwap. Et puis, c'est en réalité pour interagir avec la physique, donc ça fait une surface solide dans la Game Engine. Donc, maintenant, on va rajouter une autre composante dont on a besoin. Cette composante s'appelle encore Sphere Collider. On la met tout simplement ici, puis elle va représenter notre région gravitationnelle. Donc, par exemple, maintenant, nous avons une très petite région gravitationnelle qui va attirer quelques objets. Nous allons utiliser le principe de la On Trigger Stay Collider. Donc, pour ce faire, nous allons mettre On Trigger, puis la mettre sur Vrai. Nous sommes prêts à créer notre script. Donc, quelque part dans votre projet, vous avez la possibilité de créer un script qui s'appelle Gravité. Et puis, on ouvre ça. Là, on enlève ce qui vient par défaut parce que nous n'avons nulle besoin de ces choses. Donc, on va s'assurer de n'avoir aucune erreur. Je vais changer mon... Bon. On va avoir besoin d'une composante qui s'appelle du type Sphere Collider. Donc, ça s'assure simplement que lorsque nous attacherons notre script sur Planète, on va avoir garanti une Sphere Collider ici. On va aller la chercher. Donc, on va dire sur Awake, ou quand le programme débute, ou quand le jeu débute, on va créer une variable qui s'appelle de type Sphere Collider. Et puis, on va l'appeler région gravitationnelle. Sur Awake, on va dire notre membre région gravitationnelle est égal à Get Component. Donc, on va aller chercher notre composante qui s'appelle de Sphere Collider. Et puis, on va dire une chose. On va s'assurer de cocher la petite casse. Donc, au cas où on créerait une nouvelle planète, la casse serait cochée au départ, It's Triggered. Pour ce faire, on va utiliser notre variable. Et puis, on va dire It's Triggered est égal à True. J'allais écrire vrai, mais c'est True. Donc, nous sommes prêts pour aller chercher notre méthode, qui est OnTriggerState. Et puis, on va juste la mettre ici. On va maintenant dessiner la gravité à l'écran. Donc, on va faire un Debug.DrawRay. Et puis, ça va commencer à un endroit. Donc, on va dire que ça va être l'endroit où on est entré dans la gravité. Et puis, la direction, ça va être égal à notre position. Transform.Position. Moins la position actuelle de l'autre objet. Donc, Transform.Position. Et puis, ça, ça va dessiner rien pour nous. Donc là, nous sommes prêts à rajouter notre composante. Donc, on va l'appeler gravité. Et puis, on la rajoute juste ici. Et on est prêts à jouer. Et ce qu'on va voir, c'est la direction de la gravité supposée, mais aussi un problème. Donc, on voit qu'aussitôt que les objets sont sortis de la région gravitationnelle, il n'y a plus eu de dessin, mais le dessin se fait directement vers la planète. Donc, on est bon. Ce qui est un problème, c'est qu'il y a déjà une gravité dans la scène. Donc, on va aller dans nos Project Settings, et puis on va enlever la gravité. Ensuite, nous serons prêts pour ajouter une force. Mais avant tout cela, on va s'assurer de faire Serialize Field pour l'avoir. Et puis, on va créer une float qui va s'appeler force gravitationnelle. Et puis, on va la mettre par défaut, on va la mettre égale à 30.0f. Et puis, ça, ça va être notre force par défaut. Par contre, on veut que notre force varie en conséquence de la distance des objets qui sont attirés vers la planète. Donc, maintenant, nous sommes prêts à créer une intensité qui va être égale à une distance. Donc, on va avoir un vecteur 3 distance. Et puis, ça va être la distance entre la planète. Donc, transform.position. La position de la planète et la position de ce qui est attiré vers la planète. Transform.position. Et on va diviser tout cela par le rayon de la région gravitationnelle. Donc, dot radius qu'on a ici. Nous sommes maintenant prêts à ajouter la force gravitationnelle. Donc, on va faire other dot attached rigid body dot add force. La force doit avoir une composante qui est la direction et une composante qui est finalement la force elle-même. Donc, la direction, on l'a déjà créée ici. Très facile. On va multiplier ça par notre intensité. Qui va être multiplié par la force gravitationnelle. Qui va être, à son tour, divisé par le nombre de calculs par seconde. Donc, pour faire cela, on va faire time dot delta time. Ça va s'assurer que notre gravité se fait uniformément. Pour une équation gravitationnelle un peu plus réaliste, on peut soustraire la région de la Terre de la région gravitationnelle. Quand on joue, on voit que, oui, tous les objets sont attirés vers la planète. Maintenant, ce qui est très bien avec ce système, c'est qu'on n'a pas besoin d'ajouter un script à chaque petit objet qui doit être affecté par la gravité. On va seulement avoir un rigid body sur l'objet, ce qui est tout à fait normal pour ce qui doit avoir une gravité de toute façon. Donc, maintenant, si on veut affecter plus d'objets, comme on voit dans ma scène, je peux tout simplement mettre ceci à 15 ou peut-être même à 20. Et puis, la région gravitationnelle sera changée en conséquence et attirera plus d'objets. Ce script vous a-t-il été utile? J'espère que oui. Montrez-moi de vos créations. Et n'oubliez pas de me créditer de l'ilabrec.ca. Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada